Bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière rencontre de la communauté de pratiques français, langue d'enseignement des après-cours FGA. Aujourd'hui, on a deux points, en fait on a deux sujets à l'ordre du jour. Le premier, ce sera la présentation du test de classement qui a été élaboré par Sébastien Bernier, Sébastien D. Bernier de la Commissaire scolaire Marguerite-Bourgeois. Puis après, on va jeter un petit coup d'œil sur les nouvelles DDE de ce programme secondaire, les changements en fait. On va faire un petit survol rapide des changements. En premier, ça devait être le premier point qu'on devait aborder, mais là, on a inversé le tout parce que Sébastien était en classe, pour être temps passant, il était en classe jusqu'à midi-cours à peu près, donc il a accepté de sortir de sa classe, mais il a finit tantôt. Alors, on pourra le libérer après sa présentation. Comme je le disais tout à l'heure, peut-être qu'il y en a qui l'ont entendu parmi les participants qui sont dans la salle. Comme c'est un test de classement, on souhaite qu'il y ait des parties du test qui restent confidentielles. Donc, toutes les parties qui vont comporter des questions du test seront supprimées dans le montage de l'après-cours. Alors, voilà. Donc, écoute Sébastien, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, ben voilà, nous avons été, il y a deux ans, plusieurs collègues à se poser la question. Moi, je suis à la commission scolaire Marguerite Bourgeois et à réaliser qu'on avait le programme de FBC qui était déjà bien implanté, le programme de FBD qui était en train de s'implanter, qui était déjà presque terminé. Mais on avait encore des outils de classement qui étaient anciens, puis vraiment désuets, qui ne correspondaient plus du tout au programme qui était en train d'être implanté. Donc, c'est un peu la réflexion de départ que l'on avait, c'est la raison pour laquelle on a créé un test de classement. On était plusieurs sur le comité. Moi, je me suis occupé du test de classement. Il y a un test pour classer dans les sigles avant le P105 qui a été créé aussi. Et il y a du matériel, j'y ferai référence un petit peu plus tard aussi, il y a du matériel qui a été créé pour diagnostiquer les élèves qui seraient classés, par exemple, en secondaire 3, quelqu'un qui réussirait très bien le test de classement parce que le test de classement que j'ai conçu est conforme au savoir essentiel de la FBC. Alors, un élève qui serait très, qui vraiment, qui surperformerait, serait classé en 3101. Et puis, j'ai des collègues d'ailleurs qui s'en vont à la TREAC présentement qui vont faire une présentation demain matin sur du matériel diagnostique pour la FBD. Étant donné que c'est plus complexe, on est vraiment, vraiment dans les compétences. C'est très difficile de classer un élève en FBD parce qu'il est tout seul en salle d'examen. Donc, la collaboration avec le prof est vraiment essentielle. Et donc, le test de classement, il est conforme, c'est sûr, au savoir essentiel de la FBC, de la FBD aussi indirectement parce qu'il ne touche rien qui est en FBD comme tel. Une chose qui était très importante pour nous, c'est que le test ne contienne pas de métalangage, que du vocabulaire courant de façon à ne pas sous-classer des élèves qui, pour qui ce vocabulaire-là serait inconnu parce qu'ils viennent de l'étranger ou dont ils ne se souviennent pas parce qu'ils ont étudié il y a trop longtemps. Alors, de façon à ce que tout le monde puisse avoir sa chance égale, il n'y a pas de métalangage, aucune référence au type de phrase, aux classes de mots, des trucs comme ça. La situation, on pense, est conviviale, sans être trop émotive. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il n'y a pas de situation où l'élève pourrait se voir interpellé émotivement, ce qui, bien sûr, peut faire de l'interférence dans la performance de l'élève. Je pense par exemple aux tests, en tout cas, quand on est allé à la QFGA, pas mal tout le monde utilisait encore le test de M. Roy sur l'analphabétisme et sur les statistiques par pays sur le bonheur. Donc, ce sont des tests qui peuvent, je pense, avoir une résonance émotive de façon négative pour certains élèves. Ici, bien, on est plus dans, la situation est plus conviviale, puis il y a une plus grande variété de tâches d'écriture également. Les élèves, on pense, sont plus proches de cette situation-là. Les tâches d'écriture nous semblent plus stimulantes. Alors, le test de classement se déploie de cette façon-ci, c'est-à-dire le test comme tel classe de façon vraiment… Oui, c'est ça. Donc, le test classe vraiment de façon précise entre le P105 et le 2102. À ce moment-là, le test va permettre de classer précisément à un de ces signes-là. Si un élève sous-performe, qui ne réussit vraiment pas le test, à ce moment-là, il pourrait être référé au test de classement d'alphabétisation, qu'on a appelé l'alphabétisation, mais en fait, ça va plus précisément entre les signes de B124 à P104. Donc, P101, P104 ne fait pas officiellement partie de l'alphabétisation, mais on l'inclut quand même dans le test de classement, qui serait pour les élèves qui sous-performent. Puis, si un élève, au contraire, sur-performe, vraiment réussit le test de manière excellente, à ce moment-là, il serait référé en FBD et on l'inscrirait en 3101 à ce moment-là. Puis, comme je vous le disais, il y a du matériel, on était une assez grosse équipe. Moi, j'ai travaillé sur le test de classement, mais j'ai des collègues qui ont élaboré du matériel diagnostique pour la FBD, donc ce matériel-là pourrait être utilisé pour les élèves qui réussissent très, très bien le test de classement afin de voir où ils peuvent se situer en FBD. La plupart, ça va être vraiment secondaire 3, tout simplement, mais on a des surprises parfois. Alors, voilà, ça, c'est la façon dont le test se déploie. Sinon, pour le test de classement comme tel, il se fait comme le précédent dans une période de 3 heures en salle d'examen. Donc, il n'y a rien au niveau administratif de particulier par rapport à ça. Pour la partie écriture, donc, il y a 3 choix de situation. Donc, vous voyez ici « texte expressif, incitatif et narratif ». Je tiens à préciser que ces expressions-là sont utilisées pour les besoins de la cause, pour vous présenter de manière simple et concise de quel type de texte sont attendus. Mais j'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun métalangage dans le test. Donc, l'élève voit 3 situations d'écriture, mais c'est aucunement spécifié qu'un texte est plus expressif, l'autre plus incitatif et l'autre narratif. Je parle de l'élève, mais en fait, c'est le candidat. Il n'y a rien, aucune information qui lui donne une idée sur quel pourrait être le contenu du texte par du métalangage comme celui-là. OK, merci. Donc, le test, on l'a vu. La grille interactive, c'est ça, la grille Excel interactive, elle fait un calcul automatique de vos résultats, c'est-à-dire que sur la grille, vous cochez tout simplement pour la lecture, par exemple, les questions qui ont été bien répondues et il y a un diagramme à bande qui se forme sur la droite et qui classe l'élève. Même chose pour la partie écriture. Donc, vous avez les différents critères avec à quel niveau chacun des critères se saurait faire puis vous cochez où est-ce que vous situez l'élève. C'est certain que la partie écriture est un peu plus long à corriger qu'avant parce qu'on doit tenir compte, bien, tout surtout avec le nouveau programme, on doit tenir compte de la progression des apprentissages et on ne pénalise pas tout, en tout cas pas tout de la même façon. Si un élève fait que des erreurs d'accord dans le groupe nominal, ça n'a évidemment pas la même valeur qu'un élève qui fait juste des erreurs avec les pronoms relatifs, par exemple. Ça ne fait pas du tout référence au même niveau. Donc, la partie écriture, c'est sûr que demande un peu plus de réflexion, mais à force de le corriger, c'est sûr qu'on va devenir de plus en plus bon et de plus en plus habitué. Le cycle de départ est modifiable. Ce n'est pas le fichier Excel qui choisit tout seul le cycle de départ de l'élève. Vous pouvez le modifier si vous avez des raisons de croire que l'élève doit commencer plus loin ou plus tôt. Dans la grille Excel, il y a des fenêtres jaillissantes, des pop-up. S'il y a un critère dont vous ne vous souvenez plus exactement à quoi il fait référence, vous avez juste à cliquer dessus et il y a des explications relatives à la progression des apprentissages qui vous apparaissent que vous pouvez consulter sans sortir du document. Et puis, vous avez un espace de commentaires qui est très important qui sont des recommandations aux titulaires du futur élève. Donc, ça, c'est la grille interactive qui est utilisée. Il y a des expérimentations qui ont été faites qui sont de plus en plus nombreuses. Au Centre Jeanne Sauvé à la CSMB, c'est des élèves de FPT qui ont expérimenté le test. Donc, des élèves dont les acquis du primaire ne sont pas encore évidents. Ils ont trouvé ça difficile, évidemment, mais vraiment, selon la force de ces élèves-là, le test nous semblait être pertinent. Au Centre Outremont, ce que nous avons fait aussi, c'est que nous avons ciblé des élèves qui étaient à l'école depuis un certain temps, qui étaient à un niveau clair, qui étaient clairement des élèves de deux, par exemple, ou de un. Et on leur a fait passer le test pour vérifier quels résultats est-ce que ça donnerait et ça donnait des résultats qui étaient tout à fait fiables. Ça nous a amené à modifier quelques éléments, mais les élèves de deux, effectivement, étaient classés en deux. Alors, ça, ça a été bénéfique comme expérimentation. Et au Centre Champlain, ils ont fait des corrections communes. Ils ont photocopié les tests et ils les ont corrigés et ils ont partagé leurs résultats. Ils nous ont fait des recommandations aussi à la suite de ces expérimentations-là pour bonifier le test. Autrement, les avantages du test, il est conforme au nouveau programme. Je pense que c'est l'avantage le plus important. Les sujets sont accessibles pour la grande majorité des candidats. Je pense qu'il y a personne qui va se demander dans les candidats, c'est quoi un téléphone simulaire, puis c'est quoi Messenger. Ceci dit, le test est… on prévoit mettre à jour le test si, pour une raison X, Messenger n'existe plus dans trois ans, bien c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va aller modifier pour que l'élève n'ait pas à se poser de questions sur qu'est-ce que c'est telle application et qu'ils ne la connaissent pas. Et puis, les questions aussi, les questions dans le test ne contiennent que du vocabulaire courant. C'est ce qui nous semble fort important pour éviter de déclasser des élèves. Les limites du test, bien c'est sûr qu'il n'y a pas de classement entre Alpha et P104, donc les élèves doivent être référés vers un autre test. Il n'y a pas de classement non plus au deuxième cycle, à part en 3101, où là, à ce moment-là, il y a un travail de diagnostic qui peut être fait avec le matériel que notre comité a créé, mais il peut être fait d'une autre façon, là, si un élève s'avère vraiment très 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 fort. Sinon, bien c'est sûr qu'en écriture, la correction est un peu plus délicate, j'en ai parlé tout à l'heure, parce qu'elle est conforme à la FBC et donc il faut bien connaître, même s'il y a des pop-up dans la grille de correction, c'est sûr que de bien connaître le programme de FBC, ça aide beaucoup à corriger le test, ça fait en sorte qu'on peut le corriger mieux puis plus vite aussi, parce qu'il ne s'agit pas dans l'écriture juste de compter les erreurs, 30 fautes, ok, P105, c'est pas ça, il faut voir quel type de faute a été fait pour voir à quel niveau est-ce que ça correspond au niveau, tant qu'au niveau, pour le niveau qui est acquis, le niveau qui doit l'être. Et puis, autrement, ben voilà, on est rendu pas mal à la fin pour ce que j'ai à vous présenter, ça s'est fait vraiment très vite, c'est une présentation qu'on prend plus de temps à faire habituellement, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire, je vous ai mis la dernière diapo déjà, si nos adresses courriels sont présentes, si vous avez des commentaires à nous faire. Merci beaucoup Sébastien, alors est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient prendre la parole, qui voudraient poser des questions à Sébastien à propos du test de classement en question? Merci, merci, on a travaillé quand même, ouais, assez dur. Parfait, on dis juste un oeil, Alain, veux-tu, pour ce qui est du partage de l'outil? Ouais, c'est ça, on pourra en discuter tantôt, peut-être avant, je ne sais pas si Alain, tantôt, on en avait discuté avant que tu arrives Sébastien, il a commencé un peu de temps, je ne sais pas si Alain veut partager, faire un partage d'écran puis nous montrer l'outil Excel. Ah oui. Bon, ok, voilà, je sais que Excel, ça fait souvent peur un peu à tout le monde, lorsqu'on arrive, on se dit, bon ben je vais rentrer des notes dans Excel, c'est des choses qui sont réservées généralement aux matheux, qu'est-ce que ça vient faire en français, c'est que justement on a pris les facilités que les matheux peuvent avoir, les gars de maths, pour transposer en français. Donc, ce qu'on a fait, on a fait une grille Excel qui, dans le fond, il y a juste trois onglets en bas, quand vous allez l'ouvrir, onglet identification, il y a un onglet résultat, puis il y a un onglet imprimé. À l'onglet identification, ben là, l'élève ici, il y a les inscrits, pas l'élève, excuse-moi, ça c'est pas l'élève qui va compléter ça, ça va être le titulaire ou le correcteur de l'épreuve, il rentre les informations du candidat, je vais me taper un petit peu n'importe quoi, le CEA, il n'est pas obligé de remplir tous les champs, puis il y a des champs qui sont libres, il est supposé de les mettre ici. Une fois que c'est complété, il peut passer à la fiche des résultats de consignation. Ici, il y a encore, il y a comme trois étapes, il y a la colonne 1 ici, pour entrer toutes les compréhensions en lecture. Il y a la colonne 2 ici, qui va permettre justement d'aller voir entrer tous les résultats qui vont consigner les résultats en écriture. Et la colonne 3, qui va donner un résultat avec un graphique. Là, je veux juste apporter votre attention, vous allez voir qu'il y a peut-être des mots qui manquent, peut-être des lignes qui s'écrasent l'une sur l'autre, si je reviens à la page ici, comme dans inférieur aux attentes, c'est que là j'ai diminué de beaucoup la grandeur du fichier Excel pour qu'il puisse s'afficher sur mon portable. Mais quand vous allez l'ouvrir dans votre fichier à vous, une taille à 100%, tout paraît très bien là. C'est juste pour les besoins de la présentation ici. Donc, une fois qu'on a complété la présentation pour la présentation, l'identification du candidat, quand on arrive dans le résultat, on a pour la question 1 ici, on peut juste aller cocher ce qui est réussi. Et à mesure qu'on va cocher, ça va marquer ici à droite, dans la troisième colonne, si l'eau est avancée. Pour nous faciliter aussi la tâche, on voit dans la colonne, la colonne 1 ici, en compréhension de lecture, question 1, c'est une question de P105. Question 2 aussi, question 3, c'est une question qui avait rapport au 1103. Puis on voit, à mesure qu'on coche, ça va aider à faire monter ici les barèmes d'où l'élève devrait aller. Quand c'est en rouge, évidemment, ça a travaillé, mais quand ça va monter en jaune, ça veut dire qu'il est presque correct. Puis en vert, en théorie, ça devrait bien aller. Là, je vais nous faire ici un élève qui va très bien, qui est pas mal tout bon. On voit que ça monte à mesure que ça suit ici. Je vais expliquer un peu maintenant les barèmes de couleurs, pourquoi ça change. Je vais juste revenir pour avoir du jaune. Quand c'est en vert, ce qu'on a fait dans les calculs qu'on a fait, on n'a pas accordé le même nombre, le même poids pour chacune des questions, surtout en écriture. Donc, il y a des questions qui valent le plus, dépendant de où il se situe. Ce qui fait que dans notre tableau, dans notre graphique, quand c'est en vert, c'est lorsque l'élève a augmenté, a eu 62% et plus. Quand on dit qu'il a dépassé le 60%, ça devrait théoriquement être correct. Mais comme Sébastien disait, vous ne serez pas obligé de prendre uniquement le résultat de l'adulte ici. Vous allez pouvoir vraiment prendre là, si vous trouvez qu'il y a une erreur, que le test n'a pas bien fonctionné, vous pouvez aller faire votre propre recommandation aussi. Donc, ce qui est en vert ici, c'est-à-dire que lorsque pour un cycle donné, on se rend compte que dans le total des notes de l'élève, les notes ont dépassé le 62%, il se met en vert. Lorsqu'il est entre 58 et 62, on n'a pas voulu faire le test qui fait une démarcation à 60 piles. On a laissé un certain jeu de 58% à 62, on s'est dit, il est sur le bord de réussir, il va peut-être bien réussir, comme il a peut-être eu un coup de chance. Donc, on l'a mis en jaune, une petite alerte ici. Et ce qui est en bas de 58% va rester en rouge. Donc, on avait pour ça ici. Maintenant, dans la partie écriture, ici ce qu'on a, on avait mis en huit, on avait réparti en huit catégories de savoirs. Donc, on coche que l'élève là où on croit qu'il est rendu, si on trouve qu'il est rendu à, si rien ne s'applique, on dit qu'il n'est pas en P105, il ne serait pas en 1103 ni en 2101. Bien, on va le mettre ici avant précédemment. Si on trouve qu'il est plus haut, on coche le 2101. Et vous allez voir, ce qui est en vert, la plupart vont se cocher aussi parce que les savoirs, ce savoir-là du 2101 est aussi revu en 2102. Donc, ce qui est acquis en 01 va l'être acquis en 02, c'est pour ça qu'on ne peut pas aller cliquer dessus, qu'il y a un petit symbole qui apparaît. Ne vous en faites pas, ce n'est pas une erreur, c'est volontaire, c'est voulu. Même chose ici, si on va, mettons, pour les marqueurs de relation entre les P106, P107, on a le 1103. Puis, vu que le 1103, les marqueurs de relation vont tous se suivre, on a laissé les trois autres ici qui vont monter automatiquement. Et ça permet aussi de faire monter aussi le graphique. Si on n'est pas sûr pour un savoir ou un autre, on ne se rappelle plus vraiment ou on est un nouvel enseignant, on peut cliquer sur le marqueur, sur le nom du savoir ou de la catégorie de savoir. Puis, il va apparaître ici, ça c'est tiré du programme d'études, puis où se trouvent les savoirs ici. Bon, on essaie, on l'a lu ici, par exemple, je vais vous les faire le tour de chacun. Donc, par exemple ici, c'est qu'on est, ici c'est la liste des savoirs ici pour la répartition en paragraphe, on voit vraiment à quel niveau ça va se situer, lequel qui est en cours de construction, là où il y a les petits chevrons, et les X, ça veut dire là où c'est en évaluation. Donc, ça vous permet de vous référer directement là sans nécessairement avoir besoin de recourir au programme. Cependant, on n'élimine pas le programme automatiquement. Dès que vous avez un doute, quelque chose, n'hésitez pas à aller recourir au programme. C'est nettement quand même plus complet que, même si notre grille est élaborée, c'est nettement plus complet dans le programme d'études que la grille qu'on a fait ici. On essaie de synthétiser au maximum et de donner un meilleur aperçu pour la personne, pour le correcteur, pour que ce soit plus simple pour lui à faire une étape de correction. Donc, je vais continuer à cocher ici, puis, par exemple, bon, là mettons, je vais en faire un peut-être qu'il ne réussit pas nécessairement partout. On va lui donner un petit peu de jeu à faire. Bon, ok. On avait tantôt parlé aussi de la concordance des étants à respecter, puis le respect du sujet choisi. Là aussi, comme je disais tantôt, là c'est question d'affichage, mais les petites cases à cocher sont nettement faites. Donc, on peut les cocher ou non, si le sujet est respecté, on le coche. Concordance des étants, mettons, il aurait raté sa concordance des étants, on ne le coche pas dessus. Et les commentaires, comme Sébastien disait, les commentaires pour le correcteur, pour le titulaire de l'élève, c'est là qu'on va pouvoir voir que lui ici, il suggère le 2102. Commencez là, parce que c'est le niveau qui n'est pas atteint. Donc, ici, si on a des commentaires, excusez mon français, il va être un petit peu n'importe quoi. Il va se prendre plus vite. Donc, j'ai mes commentaires ici que j'ai pu écrire. Donc là, c'est bien beau qu'on a une grille, on a l'identification d'élève au début qu'on a complétée. On a aussi la grille qu'on a complétée, mais si je veux le présenter, si je veux le garder pour l'enseignant, mettons, je suis un correcteur, puis ce n'est pas moi qui reçois cet élève-là, je vais le transférer à un autre. Ce n'est pas évident d'imprimer une feuille Excel. Pour ceux qui ont déjà essayé, c'est pénible assez souvent. Donc, on a voulu, dernière étape, simplifier la vie de tout le monde. La nôtre aussi, ça a été de se créer une dernière feuille qui est la copie et la version imprimée de ça. C'est exempt que les mêmes résultats, exactement la même chose, mais en version plus abrégée. Donc, tout ce qu'on a rempli, l'identification du candidat se sont tous reportés ici. Les résultats se sont reportés ici. Concordance des temps à respecter, non. Le sujet à respect du se choisi, oui. Et aussi, pour chacune en production écrite, chacun des sigles où l'élève était arrivé, bien, on avait ici, ça a marqué. Quand c'était endé, c'est que je n'ai pas dû, tantôt en le complétant, je n'ai pas dû rien compléter dedans, donc il n'y avait aucune information. Et une fois que ça s'est fait, on a les commentaires qui apparaissent ici en bas, à la page suivante, les recommandations qu'on peut donner à l'élève. On enregistre et on peut imprimer cette feuille-là pour l'enseignant, puis on a aussi pris le soin de marquer au cas où ça se retrouve dans les mains des élèves que les résultats, ici, de ces tests sont fournis à titre indicatif seulement et ne constituent pas un classement officiel. Par exemple, si le test a surclassé un élève, on se rend compte que nous, il serait parti, il l'a mis en 21-02, puis nous, on l'aurait mis, mettons, dans le premier ou en secondaire 1, puis l'élève tombe sur la feuille pour pas qu'il conteste, mais en mettant ça ici, ça évite de possibles contestations. Et voilà, je crois que ça fait le tour. Et puis aussi, avant, dernière chose terminée, on avait fait des PDF dynamiques avant. On avait fait le cahier de l'adulte pour le test de classement FBC en PDF dynamique que l'élève, un élève à besoin particulier, aurait pu compléter en ligne. On a fait certains tests et on s'est rendu compte que, justement, pour un élève à besoin particulier, avoir un test de 8-10 pages, que son texte est au début, puis il doit dérouler, défiler pour aller à sa question, revenir en haut, retourner. Ça fera peut-être plus lui causer un embarras que de l'aider. Donc, dans le courant de l'été, on va faire une version vraiment numérique du test du cahier de l'adulte, que l'élève va pouvoir compléter en ligne, mais de toute façon, qui va être adapté pour un écran, pas juste un temporaire fait avec un PDF dynamique. Assez souvent, c'est bien, mais dans le cas ici, le but, ce n'est pas de donner du fil à retard dans nos élèves ici. Voilà, je crois que ça fait bien le tour. Merci beaucoup Alain. Écoute, il y a de nombreux commentaires très positifs par rapport à notre travail. Est-ce qu'il y a des questions à travers ça? Vous voyez, l'enseignant coche si la question a été bien répondue. Je pense que c'est bien ça. Oui, c'est ça, l'enseignant coche si la réponse est bien répondue. Oui, on coche, oui. C'est ce qui va permettre de faire monter sa note. Lorsque il y a une coche de coché, si on va à l'intérieur de la feuille Excel, quand il y a une coche de coché, ça va activer un certain pointage, peut-être un point, deux points ou trois points, dépendant du poids qu'on avait accordé, la valeur de la réponse qu'on avait accordé pour cet élève. C'est ce point-là. Excellent. Maintenant, pour ce qui est de l'accessibilité, pour avoir accès à ce test de classement-là, là, il est maintenant déposé dans Mahara. Mahara, c'est un groupe fermé. C'est un groupe fermé auquel, en fait, qui est composé de conseillers pédagogiques, principalement de RST ou de direction. Parfois, des pressions adjointes qui ont des mandats pédagogiques. Alors, si vous voulez avoir accès aux tests de classement, parce que la commissaire scolaire Marguerite Bourgeois, là, accepte de le partager, là, volontiers. Alors, il est disponible dans Mahara, si votre CP devrait être membre de ce groupe-là. S'il ne l'est pas, en fait, je l'invite à communiquer avec moi directement, puis je verrai pour lui donner les accès à ce groupe-là. La même chose aussi, vous pouvez communiquer avec Alain, là, peut-être qu'Alain pourra aussi le faire suivre d'une autre façon. En fait, on le garde dans un groupe qui est relativement fermé, parce que vous vous en doutez bien, qu'on veut conserver la confidentialité de l'outil. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on ne peut pas le déposer, là, par exemple, dans le forum de Moodle. On ne veut pas le rendre disponible à tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, où est-il dans Mahara? Stéphane qui demande, là, quand tu vas rentrer dans Mahara, Stéphane, en cliquant sur fichier, tu vas voir qu'il y a un dossier qui s'appelle test de classement. Donc, en entrant dans test de classement, tu vas voir tout de suite le fichier qui est zippé, là, dont on a parlé tout à l'heure Alain, qui contient les trois versions, là. Donc, en cliquant dessus, tu vas pouvoir se rendre facilement. Si jamais vous ne le trouvez pas, là, donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel ou par téléphone, puis je vous guiderai dans cette démarche-là. Alors, bien, écoutez, je me joins à ceux qui ont donné des commentaires positifs, là, Sébastien et Alain, c'est vraiment, vraiment du beau travail, étant dans le fond, dans le fond, le test de classement en soi, là, dans l'outil qui semble bien classer les élèves, là, avec les expérimentations que vous avez faites, tant aussi dans la forme, là, pour rendre les résultats disponibles au titulaire ou à l'élève, aussi, ça pourrait être à l'élève, là, avec le fichier Excel, c'est vraiment du beau travail. Merci beaucoup de votre, de ce partage-là, d'avoir accepté de le partager à tous. C'est certain qu'on va attendre, mais pas seulement, aussi, ce qui s'en vient à FDD, là, qui va être présenté à la TREAC-ST. Alors, ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre présentation l'automne prochaine. Donc, encore un gros merci à vous deux pour cette présentation-là. Alors, ceux qui veulent avoir accès à la zone de clavardage, par la suite, je vous rappelle qu'elle va être disponible. Donc, Sébastien et puis Alain, là, si vous voulez retourner lire ce que chaque personne a écrit, là, la zone de clavardage, là, va être disponible dans le blog-notes collaboratif. Donc, vous avez un lien où vous allez pouvoir aller cliquer pour pouvoir y accéder et aller lire tous les bons mots qu'on vous a écrits aujourd'hui. Excellent. Merci beaucoup, messieurs, encore, d'avoir accepté de présenter cet outil-là ici aujourd'hui. Merci. Alors, le deuxième point, en fait, ça va être assez rapide, on va régler ça assez rapidement. Vous avez été, vous avez, vous avez constaté sans doute qu'il y avait eu dépôt, si vous ne l'avez pas constaté, donc je vous l'annonce, il y a eu dépôt de nouvelles définitions de domaines d'évaluation sur le site du ministère. Donc, les DDE de la troisième secondaire ont été déposés, là, la semaine dernière ou il y a deux semaines, bref. Donc, il y a certains changements dans ces DDE-là. Alors, je vais vous faire un bref, un bref survol, là, des changements, justement, qu'il y a eu dans ces DDE-là. Alors, je vais partager mon écran, j'ai fait un petit PowerPoint que voici. Donc, quelques modifications apportées aux DDE de la troisième secondaire. Je vais essayer de les regrouper, là, pour éviter de la redondance. Donc, pour toutes les DDE de la troisième secondaire, donc, dans la partie spécification des instruments d'évaluation, à part pour le 3105, il y a un ajout qui est celui-ci. Il y a une note qui est ajoutée à matériel autorisé. Donc, tous les documents sont en version papier. Aucun document maison, note de courte, grammaire, etc., ou document essentiellement destiné à guider la démarche de réalisation de la tâche ou à présenter une méthode de révision et de correction n'est autorisé. Donc, ça, c'est un ajout qu'on retrouve dans toutes les nouvelles DDE de la troisième secondaire, à part 3105. On a aussi, pour toutes les DDE, cette fois-ci, l'outil de jugement. Donc, on mentionne que la grille est prescrite et comporte l'échelle d'appréciation suivante. Donc, avant, on avait, je vous en rappelez très bien, excellent, très bien, bien, faible, très faible. Donc, on a maintenant manifestation d'une compétence marquée, assurée, acceptable, peu développée, très peu développée. C'est un copier du secteur des jeunes. Donc, c'est davantage aussi en lien, je pense, avec l'approche par compétence. Donc, ça, ça vaut pour toutes les DDE de la troisième. Ça va être la même chose aussi dans les DDE de la quatrième et cinquième secondaire. C'est comme ça aussi dans toutes les autres disciplines sur le temps passant. Donc, on a changé ces libellés-là. Maintenant, en français, 3101, 3103, 3106, la partie lecture. Donc, dans les précisions sur le contenu de l'évaluation à la page 3, pour 3101, 3103, on a un ajout. En fait, avant, quand on parlait d'interprétation, l'élève devait ajuster son interprétation à l'aide d'éléments explicites et implicites issus du texte. Et maintenant, on a ajouté « et » en s'appuyant sur des repères culturels. Donc, naturellement, ça ajoute une certaine complexité dans la réponse de l'élève, puisque c'est un coordonnant « et » qui est là. Donc, l'élève va devoir s'appuyer sur ses repères culturels pour justifier son interprétation. Alors, ça, c'est nouveau dans les bibliothèques 3101 et 3103. Toujours en 3101 et 3103, ça, c'est le fameux 5 %. Donc, avant, on avait « lire et apprécier des textes variés », on avait le pourcentage, on avait un 5 % qui était accordé à la qualité des langues dans les réponses des élèves. C'est maintenant disparu, donc on tourne à 100 %. En 3106, avant, on avait 50 %, plus le 5 % sur la qualité des langues. Donc, maintenant, c'est à 55 % pour la partie « lecture ». Cette donnée-là n'existe plus en troisième secondaire, étant donné que les DDIs sont maintenant changés. 3102, 0406, maintenant, la partie « écriture ». Alors, c'est l'exigence du nombre minimal de mots qui est rehaussé. Donc, en 3102, avant, on avait le seuil minimal, c'était 200 mots. En bas de 200 mots, le texte n'était pas corrigé. Là, maintenant, c'est entre 240 et 249 mots. C'est une initiative du ministère de l'Éducation, donc, qui a choisi de fixer ce seuil-là à 240, ce qui veut dire qu'en-dessous de ce seuil-là, il considère que le nombre de mots n'est pas suffisant pour que l'élève puisse démontrer sa compétence. Donc, 3102, c'est 240 mots. 3104 et 3106, c'est passé de 250 à 280 mots. Donc, le seuil minimal est de 280. Donc, voilà pour les principaux changements en lien avec les nouvelles DDE. Naturellement, ces changements-là, en fait, vont aussi… Il y a aussi l'ajout des grilles d'évaluation dans la DDE, je n'en ai pas parlé. Les grilles seront maintenant jointes, en fait, à la DDE. Alors, elles sont prescrites. Comme elles sont prescrites, on doit absolument utiliser celles-ci. Et la grille qu'en fait, j'examine avec BIM en ligne a modifié toutes les épreuves pour les rendre conformes à ces nouvelles DDE-là. Et là, je vous le dis, si vous n'êtes pas allé dans j'examine depuis la semaine passée, toutes les épreuves de troisième secondaire. D'ailleurs, quand j'ai toutes les épreuves, c'est vraiment que toutes les versions 31.01 ou 31.06 ont été modifiées. Jacqueline Noël en a profité aussi pour modifier certaines questions à la suite de nombreuses rétroactions qu'elle a reçues en lien avec des questions de lecture ou avec des paramètres dans l'examen d'écriture. Donc, tout ça, c'est maintenant disponible dans j'examine. Alors, si le responsable de j'examine chez vous n'a pas fait encore la mise à jour, sachez que tout est disponible. Il y a l'ajout aussi de nouvelles versions. Je pense qu'il y a une nouvelle version en lecture en 31.03 puis une en 31.06. Alors, vous pouvez avoir maintenant accès à toutes ces nouvelles versions-là dans j'examine. Il y a peut-être, vous allez peut-être constater par contre, qu'il y a un petit ajustement, en fait, il y a certaines corrections qui doivent encore être apportées dans les DDE qu'il y a sur le site du ministère. Donc, il va y avoir un nouveau dépôt, là, dans les prochains jours, de nouvelles versions des DDE. Donc, ça concerne les coquilles qu'il y a dans les grilles, notamment. Alors, ça, ça va être déposé sous peu. Mais, si vous voulez vous fier à une grille, la grille qui est la plus récente, là, c'est celle que vous allez trouver dans j'examine en ce moment. Donc, celles qui sont dans j'examine, en théorie, là, ils ne comportent pas d'erreurs. Donc, vous devriez être en mesure de pouvoir avoir, en les téléchargeant, vous allez avoir la dernière version. Puis, les nouvelles, bon, bien, naturellement, vont arriver dans quelques jours sur le site du ministère. Bon, alors, là, s'il y a une question de Mylène qui a un souci, qui dit que le niveau du secondaire 3 était déjà plus élevé qu'en 4, en fait, en lien avec les questions d'interprétation, est-ce qu'on complexifie pas encore plus qu'avec l'agit de repères culturels? Ben, moi, je pense que oui, là. Donc, je pense que oui. Le fait de demander à l'élève d'interpréter en fonction des repères et des éléments explicites et des éléments implicites et de repères culturels, ben, ça complexifie effectivement sa réponse. Donc, c'est un élément auquel il va devoir se rattacher pour faire son interprétation. Donc, c'est certain que ça va, ça va complexifier les questions en 3. Est-ce que ça signifie que le niveau des 4 et 5 sera motifs éventuellement? J'en ai aucune idée. On va le voir, là, quand les nouvelles DDI seront déposées sur le site du ministère. J'en ai aucune idée. On me demande si je vais vous partager mon document sur le chemin dans les DDI. Oui, je vais pouvoir vous partager mon PowerPoint que j'ai fait rapidement, là. Je voulais, en fait, partager, parce que moi, j'ai pris les DDI, les nouvelles DDI. Je suis allé marquer avec un surligneur zone tous les changements qu'il y avait par rapport à la version de 2015. Donc, mais là, comme ils vont encore changer, j'attends. Ce que je vais faire aussi, c'est que quand les nouvelles versions vont être publiées, je vais les déposer, je vais les publier dans mon gueule avec le surligneur zone, là, où je montre, en fait, tous les changements qui ont été apportés dans les nouvelles versions. Et là, je ne le ferai pas maintenant parce qu'elles vont encore changer. Donc, je vais attendre que ce soit fait. Mais si vous partagez le document, là, je vais le déposer sur le site des après-cours. Vous pourrez accéder à ce PowerPoint sans problème. Donc, voilà pour les changements de DDI. Il n'y avait pas d'autres éléments qui ont été ajoutés dans le blog de notre collaboratif. Donc, ça met très fin à notre rencontre. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou d'autres questions sur ce sujet-là, dans les prochaines secondes. Alors, ben voilà, ça met fin à notre communauté de pratique pour cette année. Donc, voilà, c'était la dernière rencontre. Alors, on va reprendre ça l'an prochain assurément. Donc, je vous donne rendez-vous pour l'an prochain. Je vous souhaite d'ici là de bonnes fins d'année scolaires, puis naturellement de bonnes vacances. Donc, merci de votre participation. Merci encore aussi à Alain et à Sébastien pour leur présentation.